Bonjour, ma collègue et moi-même allons vous présenter comment nous préparons nos échantillons avant de les utiliser pour des expériences de cristallisation. Pour commencer, nous disposons du gène codant pour la protéine qui nous intéresse, inséré dans un plasmide par clonage. La première étape consiste à introduire le plasmide dans la bactérie par transformation. Pour cela, j'ai fragilisé la paroi de la bactérie pour la rendre perméable au plasmide. On parle de bactéries compétentes. Ce tube dans la glace contient les bactéries compétentes. Ce deuxième tube, notre plasmide en solution. Je vais introduire quelques nanogrammes de plasmide que je vais introduire dans notre tube contenant les bactéries compétentes. Et je laisse incuber 30 minutes dans la glace. Après incubation, j'effectue un choc thermique de 45 secondes au bain-marie, chauffé à 42 degrés. Pour permettre au plasmide de rentrer dans la bactérie. Ensuite, je mets 2 minutes le tube dans la glace. Je relance la pousse bactérienne avec 250 microlitres de milieu nutritif. Et j'incube sous agitation vigoureuse pendant 45 minutes à 37 degrés. Une fois la pousse des bactéries relancée, j'effectue un étalement à l'aide de billes de verre sur cette boîte de pétri contenant notre milieu nutritif et un antibiotique. Cette dernière étape va nous permettre d'isoler et de sélectionner les bactéries contenant notre plasmide. Grâce à la présence sur le plasmide d'un gène de résistance à notre antibiotique. Je place ma boîte de pétri retournée dans l'étuve à 37 degrés pour la nuit. Voyons si ma transformation s'est bien passée. Vous voyez des petites tâches pâles réparties à la surface du milieu nutritif. Chaque tâche correspond à une colonie bactérienne. Puisque le milieu nutritif contient l'antibiotique auquel le plasmide est résistant, seules les bactéries transformées par le plasmide sont capables de pousser. On peut maintenant passer à l'étape de préculture. Je prélève un clone unique avec un embout stérile que je mets en culture dans un air laine contenant le milieu nutritif et l'antibiotique. Je ne ferme pas totalement le bouchon pour permettre l'oxygénation des bactéries. Je lance les pré-cultures dans cet incubateur à 37 degrés pour la nuit. L'objectif ici est d'avoir le plus de bactéries possible en culture. Tout est optimisé dans ce sens. En particulier la forme du récipient et l'agitation vont permettre d'avoir une bonne oxygénation. La température est également choisie pour favoriser la croissance. Vous voyez que la solution de milieu nutritif est devenue très trouble du fait de la croissance bactérielle. On peut évaluer très rapidement la concentration en bactéries par mesure de la densité optique de la solution à 600 nanomètres sur ce spectrophotomètre. A ce stade, je peux démarrer une culture à grande échelle de mes bactéries. Pour cela, j'effectue un ensemencement de la pré-culture dans ces herlènes que je place dans l'incubateur. Je vérifie régulièrement la croissance bactérienne en mesurant la densité optique de la solution. Voilà, avec cette valeur de densité optique, je sais que les conditions sont réunies pour commencer la surproduction de ma protéine. Maintenant, je vais pouvoir ajouter dans la culture bactérienne quelques microlitres de l'agent chimique capable de déclencher la production de ma protéine et replacer l'herlène dans l'incubateur. La production peut durer entre 3 et 16 heures selon la température à laquelle on travaille et selon les cas. A la fin de la production, la densité optique de nos cultures peut varier entre 2 à 6 à la longueur d'onde de 600 nanomètres. Ces valeurs reflètent la quantité totale de bactéries qui ont poussé dans notre milieu. La production est maintenant terminée. Nous allons récupérer nos cultures et les mettre dans ces récipients afin de les centrifuger. Nous pourrons alors récupérer les culots qui contiennent nos cellules. A partir de maintenant, il est généralement conseillé de travailler à basse température car les protéines sont plus stables et sont moins dégradées qu'à température ambiante. Après centrifugation des cultures, j'ai retiré la partie supérieure qui correspond au milieu nutritif. J'ai solubilisé le culot bactérien contenant ma protéine avec une solution tamponnée et je l'ai placé dans un bécher. Pour récupérer maintenant le contenu des cellules bactériennes, on effectue une lise des parois. Ici, je vais utiliser les ultrasons. Le bécher contenant mon culot bactérien est entouré de glace pour ne pas chauffer la solution au cours de la sonication. Je rentre la sonde à l'intérieur du bécher et j'effectue plusieurs cycles d'amplitude croissante afin d'extraire les différentes protéines produites par les bactéries. Après sonication, j'obtiens une solution appelée homogéna qui contient les débris cellulaires et les protéines complètes des bactéries. Je vais centrifuger cet homogéna pour extraire notre protéine d'intérêt qui doit se trouver dans le surnageant et je conserve la fraction insoluble au cas où notre protéine serait insoluble. Dans le cas qui nous intéresse, notre protéine est soluble. Nous allons effectuer la purification de notre protéine en deux étapes. Notre construction protéique contient une étiquette constituée d'une séquence cisistidine capable d'interagir fortement avec les atomes de nickel. Tout ce système de flexible, relié par des pompes, permet d'amener différentes solutions jusqu'à une colonne de nickel. Notre protéine va interagir avec ces atomes de nickel alors que les autres composés bactériens, les autres protéines, vont passer à travers. Ensuite, la densité optique de la solution est mesurée en temps réel grâce à un écran de contrôle. Lorsque le contenu bactérien passe à travers la colonne, nous observons une forte augmentation de la densité optique du fait du grand nombre de composés bactériens. Puis, cette densité optique revient à zéro. Lorsque cette densité optique reste à zéro de façon stable, cela signifie que l'essentiel des composés bactériens qui n'interagissent pas avec le nickel sont passés à travers la colonne. Pour la première étape, j'ai utilisé une petite colonne comme celle-ci, constituée d'une résine poreuse sur laquelle est fixée une grande quantité d'atomes de nickel et que j'ai placée sur le circuit de purification. J'ai d'abord injecté la solution contenant ma protéine. Une fois la densité optique redevenue proche de zéro, j'injecte une solution contenant un composé. Ce composé va permettre de décrocher la protéine retenue dans la colonne par compétition. A l'autre extrémité de l'expérience, j'ai placé un collecteur qui récupère la solution de sortie de colonne à raison d'un tube par minute. Grâce à cela, je peux récupérer toute ma solution de façon fractionnée en fonction de l'interaction avec la colonne de nickel. Là aussi, je peux suivre le passage de ma protéine sur cet écran de contrôle grâce à la densité optique à 280 nanomètres. Ce chromatogramme montre la densité optique en fonction du temps. Dans ce cas, on voit que le pic de protéine sort à 130 ml après le début de l'injection sur la colonne. A ce stade, la solution de protéine a un degré de pureté de 80%. Par contre, il est préférable de retirer l'étiquette cisistidine de notre protéine. Pour cela, nous avons mis dans la séquence un site de coupure entre l'étiquette cisistidine et la protéine. Il nous suffit donc de rajouter à la solution l'enzyme spécifique de ce site de coupure et de laisser agir toute la nuit. L'enzyme spécifique a clivé notre protéine. Mais l'étiquette cisistidine ainsi que cet enzyme sont encore dans la solution. Maintenant, il va falloir séparer notre protéine de ces contaminants. Pour faciliter l'opération, nous avons utilisé une enzyme de coupure contenant elle-même l'étiquette cisistidine à une extrémité. Pour la deuxième étape, après action de l'enzyme spécifique, j'injecte à nouveau ma solution pour la faire passer sur la même colonne de nickel que précédemment. Comme mon étiquette et mon enzyme contiennent la même séquence cisistidine, elles seront toutes les deux retenues sur la colonne. Et cette fois, c'est notre protéine d'intérêt qui passe au travers. Je suis la progression sur mon écran de contrôle grâce à la densité optique. À ce stade, notre solution de protéines atteint un degré de pureté autour de 95%, compatible avec la cristallisation. Pour vérifier que les différentes étapes ont permis d'améliorer la pureté de la protéine et sans en perdre, je prépare un gel d'acrylamide où je dépose mes différents échantillons. Analysons notre gel. Chaque colonne montre le profil de migration en fonction de la masse des différents composants présents dans la solution. Ces trois colonnes correspondent aux marqueurs de taille qui nous permettent de repérer si notre protéine a bien la taille attendue. Cinq échantillons de différentes étapes ont été déposés. Vous voyez la première colonne correspondant à notre liste bactérienne. On observe une multitude de composés présents dans le surnageant. Sur la seconde colonne, j'ai déposé l'élution à la première étape de purification. Cette fraction contient essentiellement notre protéine taguée. La troisième colonne représente le profil après coupure par l'enzyme spécifique. On retrouve la protéine, plus petite parce qu'elle a perdu son étiquette, et la trace de l'enzyme. Sur la quatrième colonne, j'ai déposé le non-retenu du deuxième passage sur la colonne de nickel. Vous voyez que notre protéine passe à travers et qu'il n'y a pratiquement plus de contaminants. Ces derniers sont restés accrochés sur la résine pour être élués par la suite, ce que l'on observe dans la dernière colonne. Et voilà, notre protéine est pure. Nous allons pouvoir vérifier sa concentration et chercher à l'augmenter avant de l'envoyer sur une plateforme de cristallisation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501